Bonjour à tous, ici Yajiji en direct du Forbroyard pour vous parler donc de ce magnifique summit qui va être Forbroyard en difficulté difficile. Donc là comme vous pouvez le voir sur la droite c'est les petits tests du timer et ensuite on est parti. Probablement un estimate de 20 minutes pour des raisons que je vais expliquer un peu au fur et à mesure de l'histoire. Donc le mode aventure c'est très simple, il s'agit comme vous pouvez le constater de l'épreuve Forbroyard, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir des boyards à la fin en passant diverses épreuves. On commence donc avec un magnifique personnage qui est Eraser lui-même, donc bienvenue parmi nous Eraser, et on va arriver dans le vif du sujet. Comme vous pouvez le voir une magnifique représentation de Perforas qui, bon visiblement, a un langage qui peut être traduit dans toutes les langues, quel que soit le langage qu'on utilise. Et à peine avant discuté qu'on arrive déjà sur l'épreuve de Megagaf, qui consiste donc à récupérer des pièces en utilisant un jetpack à base d'eau. Bon, pendant cette épreuve, je vais en profiter pour parler des modalités de ce speedrun. Le but du jeu du coup c'est à la fin de récupérer tous les boyards. Normalement quand il s'agit du speedrun, il s'agit de commencer au tout début et de terminer la run à partir du moment où on a été capable de trouver le bon mot qui permet à la fin de résoudre l'énigme et d'obtenir les boyards, la chute des boyards dans la cage, dans la salle des trésors. Seulement, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on souhaiterait, moi et Eraser, faire une race de ce jeu, mais une race un tout petit peu particulière parce que le but, ce n'est pas celui qui ira le plus vite à la fin, mais que dans l'estimate, le temps qu'on aura, c'est-à-dire 20 minutes justement pour qu'on soit large, nous ayons tous les deux le temps de finir le jeu et qu'à la fin, on cherche à savoir qui entre moi et Eraser aura gagné le plus de boyards et c'est ce qui va déterminer la victoire. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça vaut être le mode difficile. J'ai pris exprès cette run que j'ai pas du tout dérust, juste pour montrer à quel point des fois la RNG peut être assez pertinente au niveau de ce jeu, au niveau des épreuves et qu'en plus, même en mode difficile, il peut nous arriver de temps en temps de foirer quelques épreuves. Ce qui permet d'avoir un petit peu plus de goût au jeu dans ce sens où, selon ce qui se passe, on peut gagner ou pas les épreuves, il ne s'agit pas forcément que du skill, des fois la RNG peut être très injuste avec nous. Le jeu en lui-même, c'est très simple. Fort boyard, donc ça va être d'abord quatre épreuves aléatoires qui vont nous permettre de récupérer de quatre clés. Une fois qu'on obtient ces quatre clés, on va ensuite pouvoir faire d'autres épreuves, des épreuves qui vont consister à obtenir des mots qui vont nous aider pour trouver le mot secret, donc des indices. Et à partir là, il y aura une épreuve qui sera dédiée au conseil et ensuite on aura la salle du trésor. Ici, on est sur l'épreuve Excalibur. Excalibur, c'est une épreuve qui est très intéressante parce qu'elle est totalement faisable en mode facile et normal, mais qu'à partir du mode difficile et héroïque, pour l'instant, moi et Razer, nous n'avons pas encore réussi à trouver la stratégie gagnante pour réussir. Et le jeu en lui-même, enfin, cette épreuve en elle-même est dure. Et bon, nous sommes fin août, il reste du temps jusqu'à novembre, donc il est tout à fait possible qu'on puisse s'entraîner sur ce jeu. Et à ce propos, il est fort possible que nous fassions une intensive pour pouvoir proposer le même affrontement, c'est-à-dire qui entre Boyard Razer gagneront le plus de Boyard, sauf qu'on le fera en mode héroïque, donc le dernier mode difficulté, qui est au-dessus du mode difficile. Mais que pour commencer dans un but de ce mythe à peu près potable, nous allons donc ce mythe en difficile pour commencer. Et voilà. Du coup, l'épreuve Excalibur, en tout cas sur cette run, je l'ai foiré, ça arrive. Et ça arrive beaucoup en mode difficile et encore pire en mode héroïque. Les runs en alumnes ne sont pas très longues, on peut parler facilement d'une quinzaine de minutes, grosso modo en moyenne, même si ce n'est pas toujours le cas, ça dépend encore une fois de la RNG. RNG que vous allez voir très rapidement au fur et à mesure des épisodes. Épreuve de la caserne. Épreuve qui est pas si difficile que ça, en mode difficile, il s'agit de prendre son temps et de récupérer correctement les seaux, afin d'avoir le maximum de possible pour pouvoir faire monter cette jauge, cette jauge qui est une fois remplie, va nous permettre de récupérer la clé. Donc le jeu fait référence à quelques épreuves qui sont toujours pratiquées, en tout cas sur les missions Fort Boyard, donc du même nom. C'est un... Cet épreuve, on va dire, qui a lieu chaque été et est devenu un symbole des jeux télévisés français, avec ce célèbre Fort Boyard qui est situé côté la Rochelle. Voilà. En mode difficile, lorsqu'on a réussi à conserver suffisamment d'eau pour récupérer les seaux, c'est tout à fait faisable. Il va y avoir d'autres épreuves durant cette run, et d'autres jeux justement, qui eux, par contre, il y a certaines épreuves que je vais perdre parce que la RNG a été un petit peu injuste, pour le coup. Le fait d'avoir une run qui est pas terrible à Summit, c'est aussi pour montrer que même en cas de grande malchance, ou en cas où on est mauvais entre guillemets, il est toujours possible de finir le jeu en moins de 20 minutes. D'où le fait que je commande cette run et pas une qui est très optimisée. Une épreuve très simple, il s'agit de prendre 4 ballons et de les mettre dans les trous correspondants. Cette épreuve là, qu'on la fasse en mode héroïque ou en mode difficile, c'est du gâteau. C'est là où le jeu est très intéressant, c'est que selon les jeux, la difficulté est très très bien dosée ou alors elle est complètement déséquilibrée. A savoir que la principale différence entre le mode héroïque et difficile, c'est tout simplement le temps imparti que l'on a pour réussir les épreuves. Sauf certaines qui sont plus compliquées et qui ne dépendent pas que du temps, mais on verra au cas par cas. L'air de rien, on en est déjà à 6 minutes. 6 minutes c'est assez rapide pour parler de tout et n'importe quoi durant ce speedrun. Et sachant que la run de mémoire elle doit durer dans les 17 minutes. double faucheuse, c'est une épreuve qui n'est pas très compliquée. Ça demande à avoir un tout petit peu de réflexe et à s'habituer. Et en mode difficile, l'intelligence artificielle qui est en face est assez endurante, mais qu'au bout d'un moment si on se concentre, on peut facilement gagner. Donc c'est une clé facile. Sachant que là sur cette run en tout cas, si je n'avais pas foiré l'épreuve précédente d'Excalibur, je n'aurais pas eu besoin de faire cette épreuve là, dans le sens où j'aurais déjà récupéré suffisamment de clés pour passer à la suite. Mais comme il me faut obligatoirement 4 clés, du coup j'ai cette épreuve supplémentaire. Sachant que plusieurs épreuves sont proposées. Le jeu passe à la suite à partir du moment où vous avez eu les 4 clés. Mais si ce n'est pas le cas, il y a une autre épreuve supplémentaire qui cherche à faire récupérer des sphères bleues qui tombent. Donc ça se joue au réflexe et au gameplay. Et si ça ne marche pas dans ce cas là, on a effectivement des clés, mais en échange de compagnons qui deviennent prisonniers. Mais cette épreuve là du coup, étant donné que je viens de récupérer grâce à l'épreuve de la double faucheuse, ma quatrième clé, je n'aurai pas besoin de faire cette épreuve. J'ai mes 4 clés, je peux passer à la suite avec les autres mille jeux qui seront consacrés aux indices. Retour sur le Perforas, qui est très très mal designé comme vous pouvez le voir. Les frappes du Car Wars, c'est très simple. Il y a différents panneaux à marquer 1, 2, 3, 4, 5. Il s'agit de les percuter avec la voiture auto-tamponneuse dans le bon ordre. Donc d'ordre de croissant de 1 jusqu'à 5. Seulement voilà, en face nous avons une intelligence artificielle qui va tenter de nous mettre des bâtons dans les roues. Et selon la RNG, parfois on peut vraiment être dans des situations un peu délicates parce que quand l'IA s'y met, quand la RNG s'y met, il est vraiment possible d'être bloqué dans des situations délicates et parfois ça peut suffire pour perdre l'épreuve parce qu'on n'a pas réussi à frapper les 5 cibles dans le temps à partir. Ça reste encore très très largement accessible, en mode difficile. Par contre en mode héroïque, à 3 secondes près, il est largement possible de rater facilement cette épreuve. Encore une fois, ça dépend en partie de notre conduite, mais ça dépend surtout aussi du bon vouloir de l'IA qui est en face. Sur cette RNG en tout cas, ça s'est bien passé. Et preuve suivante, le Safari. Le Safari, là c'est très intéressant parce que justement, c'est un cas où en grand général il n'y a aucun souci pour faire ce jeu, à partir du moment où on maîtrise quelques petites tactiques. Mais dans ce cas précis, vous pouvez voir que j'ai pas eu de chance. Pourquoi c'est très simple ? Cette épreuve donc, si vous la connaissez, bon je n'ai pas grand chose à dire, si vous la connaissez pas c'est très simple, il faut prendre la voiture, l'emmener jusqu'à un point d'eau pour remplir un réservoir, et ensuite il s'agit de déverser l'eau dans un réservoir cible, afin de faire monter de l'eau dans un conduit, qui permet de faire monter la clé jusqu'à un moment où elle peut être accessible. Voilà, comme vous pouvez le voir ça aurait pu se passer bien, mais il y a des tigres, et selon la RNG, les tigres peuvent nous bloquer très longtemps. Je vais chercher à faire demi-tour, j'ai été bloqué par des tigres, tigres qui, bon voilà, sont, peuvent être très énervés, prennent leur temps pour être énervés. Après c'est en partie ma faute sur cette épreuve, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une épreuve que je ne me suis pas trop entraîné, mais, au lieu de perdre du temps à faire des demi-tours, il est tout à fait possible de justement faire cette fameuse tactique, qui est celle de la marche arrière, et si cette marche arrière est maîtrisée, on peut finir sous le réservoir d'eau, et du coup, remplir le nôtre, et pouvoir terminer l'épreuve facilement. Seulement voilà, j'ai raté le réservoir du premier coup, du coup je dois refaire ma manœuvre. Pendant ce temps, le Crash Team Racing Nitro Fuel vient de se mettre à jour sur ma PS4, c'est parfait. Et là, vous pouvez voir qu'à quelques secondes près, et bien malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu. Et qu'en soit, si vous maîtriez ces techniques de la marche arrière, cette épreuve est tout à fait faisable, même en héroïque. Seulement voilà, la première étape la plus dure, c'est ces fameux demi-tours, pour pouvoir correctement placer la voiture, vu qu'on démarre en marche avant vers le réservoir, et que sur cette partie-là, ce sont les tigres qui décident. Épreuve de la Momie, c'est une épreuve qui se substitue à la classique tour du Père Fouras, où normalement, un de nos coéquipiers monte, cacher le Père Fouras, pour avoir son énigme, et demander, réclamer ou pas un indice, si on a répondu juste. Bon. Ici, ça a été remplacé par cette épreuve, où on a une minute, pour pouvoir comprendre, et deviner le mot, répondant aux indices. Allez Jumeau. On arrive sur Rodeo Dino, qui est une épreuve qui est, pour le moins, très très spectaculaire à observer. Il s'agit de chevaucher le Dino, selon la position du Dino, il faut répondre par des directions du stick, pour ne pas tomber, se rééquilibrer en fait, sur le Dino pendant le Rodeo, et une fois que c'est bon, il s'agit de taper des sphères au fur et à mesure, en haut, juste en haut de nos têtes, pour pouvoir libérer la clé. Cela en voilà. Il se trouve que, c'était une première run depuis très longtemps, je suis Rusty, donc c'est une mauvaise run, encore une fois, c'est une mauvaise épreuve, mais que ça permet de voir, même avec beaucoup de malchance, et beaucoup de manque de skill, que la run ne va pas dépasser les 20 minutes. Sachant que pour le coup, vous allez vite voir, à la fin de cette épreuve, que j'ai vraiment pas eu de chance. Parce que vous pouvez voir, il ne reste plus qu'une sphère, je suis dans la dernière ligne droite. Et, la clé tombe, mais, comme quoi, le jeu considère que j'ai perdu, je ne peux pas récupérer la clé, je m'en vais sans récupérer la clé qui est par terre, c'est dramatique. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Je n'ai pas le choix. Et, comme ils le disent, mes coéquipiers s'en rendent compte, comme ils l'ont dit, ça ne s'est joué à rien. La fameuse épreuve du conseil, sachant que ce jeu est très très bien codé, et niveau variété, il n'existe qu'un seul jeu du conseil. Il s'agit du jeu de mémorisation. Ce jeu de mémorisation en speedrun, on n'est pas obligé de le faire. On peut carrément perdre volontairement afin d'écourter le speedrun. Mais, comme je l'ai dit au tout début, le but entre moi et Razer, c'est qu'on fasse un affrontement où, au bout des 20 minutes de jeu, celui qui a récupéré le plus de boyards gagne. Sachant que cette épreuve, le but du jeu, c'est d'avoir la bonne combinaison pour ainsi vaincre le maître du jeu, on peut, grâce à ça, gagner du temps. Du temps qui nous permettra de passer beaucoup plus de temps dans la salle du trésor. Du coup, dans le cadre de notre affrontement moyen Razer, vu qu'on cherche à avoir le plus de boyards possible, on doit réussir cette épreuve afin d'avoir plus de temps. Donc, cette épreuve-là, en soi, dans le speedrun, elle est donc... On n'est pas obligé de la faire. En général, ce qui se passe, c'est qu'on va vouloir la perdre volontairement pour gagner du temps. Mais que si on cherche à avoir le plus de boyards possible, celle-là, on cherche à la gagner. Ensuite, selon la chance qu'on a, en mode difficile ou en mode héroïque, après, selon notre capacité aussi de mémorisation, les combinaisons, des fois, peuvent être faciles à retenir ou elles sont complexes. Ce qui nous amène à la fin de ce speedrun, qui est la salle du trésor. La fameuse. Sachant que le jeu se permet des petites libertés par rapport aux vraies règles du jeu de l'émission. C'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai pu récupérer des indices. Je dois chercher à trouver le bon mot. Et si jamais je ne donne pas le bon mot, je perds du temps, mais je peux toujours essayer de tenter des nouveaux mots. Et ici, au lieu de sacrifier des camarades pour pouvoir avoir des nouveaux indices, je sacrifie juste un peu de temps supplémentaire qui me permet d'avoir d'autres indices. Ce qui veut dire que le jeu, on peut toujours le finir, mais que si on cherche à avoir plus d'indices ou si l'on se trompe, on perd juste du temps pour passer en salle du trésor. Et donc, c'est à ce moment-là, dans l'air du speedrun, qu'à partir du moment où les boyards tombent, on arque le timer et donc c'est terminé en 17 minutes. Sachant que nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement forcer le jeu jusqu'au bout pour pouvoir récupérer le maximum de boyards, de pièces, et les ramener à l'extérieur de la salle. Donc, jouer à fond, pour le coup, 60 secondes qui me restent. Comme vous pouvez le voir, notre personnage, Eraser se donne à fond pour récupérer les boyards. Très en forme, athlétique, il porte un magnifique tee-shirt rouge et son crâne brille comme jamais. Bon, eh bien, bien évidemment, quoi de mieux, dans un affrontement comme ça, que Eraser joue son propre rôle durant cette race, enfin cette race, ou en tout cas ce duel de Fort Boyard, qui aura peut-être lieu ou non à BLR. On verra. Ça dépend si la vidéo est convaincante ou pas. En tout cas, c'est la fin de ce Fort Boyard, et donc, nous allons avoir le compteur qui nous a affiché combien de boyards nous avons réussi à obtenir. et c'est cette phase qui va déterminer, sur le futur affrontement entre moi et Eraser, qui est ce qui aura gagné. et c'est la fin de cette phase. Voilà. Donc, un jeu mime qui peut facilement être fait en 20 minutes, pas très compliqué au niveau des règles, pas très compliqué au niveau du gameplay, selon les modificités difficiles ou héroïques, selon si on va réussir à pousser une incentive, en tout cas, pour motiver les gens à faire apparaître le mode héroïque. Certaines épreuves, selon si c'est en mode difficile ou héroïque, elles peuvent devenir passé de difficile à complètement dur, à cause de... soit ils font beaucoup plus de skills, soit ça peut être dépendant de la RNG, telle que, comme vous avez pu le voir, les tigres qui décident de ne pas être d'accord, la voiture de l'auto-tamponneuse, etc. En tout cas, c'est la fin de cette proposition de Summit pour faire apparaître Fort Boyard au Marathon BLR. J'espère que ça vous aura plu, et à la prochaine. Et voilà.